On termine une petite devinette. Si je vous dis septime, Stanislas Lefort ou encore le commissaire Paul Juve. Trop facile, Louis de Funès. Évidemment, Louis de Funès et ses rôles emblématiques dans les grands films du cinéma français comme La Grande Vadrouille ou Le Gendarme de Saint-Tropez. Aujourd'hui, cela fait 40 ans que l'acteur nous a quittés, mais Louis de Funès continue de nous émerveiller et même chez les plus jeunes d'entre nous. Une exposition lui d'ailleurs consacrée jusqu'à dimanche au Célier, c'est une commune de Loire-Atlantique où l'acteur a vécu et où il est désormais enterré. Reportage Europe 1 et vous de Charles Guillard. C'est mon acteur préféré. Il est trop drôle et moi aussi c'est mon acteur préféré. Pour les écoliers du Célier, c'est une évidence, leur idole au cinéma repose dans le cimetière de la commune. C'est Louis de Funès. Plus qu'un nom, l'acteur et surtout ses gars restent une référence pour ses enfants d'à peine 8 ans. Il fait plonger, ma trigolote. Il est drôle et il danse. Il faisait des blagues. Et pour ses fans nouvelle génération, les affiches et autres objets de collection exposés comme le fameux Képi de Cruchot sont l'occasion de replonger dans la filmographie de Louis de Funès. Il y a Fantômas. La grande vadroule. Le gendarme à New York. Le gendarme et les gendarmettes. Ça y a compris, elle a commencé. Les gendarmettes. Ça c'est de la soupe. Après le soir, il pétait. Et il y avait une zocoupée de l'homme. Par contre, c'est nier qu'il est mort parce que ses films, ils ont l'air très drôles. On peut les voir en rediffusion, je te rappelle. Et les avatars et autres productions Pixar n'ont qu'à bien se tenir. 40 ans après sa mort, Louis de Funès est toujours indémodable, même chez les plus jeunes. Reportage Europe 1 et vous de Charles Guyard en Loire-Atlantique.